Bienvenue pour le retour sur les deux premiers matchs du Red Ice à domicile dans cette saison 2014-2015 de Ligue Nationale B. Deux matchs, deux victoires. C'est donc avec le sourire que l'on découvre les premières images du championnat de Ligue Nationale B 2014-2015. D'abord avec le match d'ouverture, la venue des Getseka Lions au Forum. Le premier but de la saison tombe dès la 16ème minute de jeu alors que le Red Ice subit sa première infériorité numérique. C'est Borla qui est en prison. Le Tchèque Ivan Ratsunech presse le Canadien Nicky Forouk. Il s'empare de la rondelle et fusille le portier du Riquois. 1-0 pour les Radis. Une mise doublée, la 19ème, par un Mike Knöfli acharné devant la cage des Getseka Lions. 2-0 pour le Red Ice après 20 minutes de jeu. En fin de match, le score final est scellé à 3-0 par Ratsunech. Encore lui au terme d'un joli mouvement initié par l'Akmatov et passé par la crosse de Svoboda. 3-0. L'entrée en matière du Red Ice est parfaitement réussie et très convaincante. Après cette victoire initiale, un peu comme prévu, le Red Ice est allé subir la loi de Langnau. 4-2 à Lille-Fils. Match reporté samedi en raison d'une intoxication alimentaire. Pas de match face à Langhenthal. Le deuxième match au Forum, c'est donc la venue d'Oltel en ce mardi soir. Un match qui démarre sur les chapeaux de roue. Le Red Ice qui presse d'entrée. Et après 13 secondes seulement de jeu, Evgeny Chirayev marque le premier but. Après ce but tombé très vite, le Red Ice va doubler la mise en fin de premier tiers à la 18ème minute. Jérémy Vick, servi par Knopfli et Chirayev, c'est 2-0 pour le Red Ice après 20 minutes. À l'amorce de la deuxième période, on peut craindre l'habituelle baisse de régime du tiers médian du côté du Red Ice. Il n'est pas là ce soir et après un gros travail de Rémy Riemann, c'est Arnaud Montandon à la 26ème qui marque le 3ème. 3-0 pour les Reds. 3-0 pour le Red Ice. C'est la part qui semble long fleuve tranquille. Mais les Solerois se relancent en supériorité numérique à la 31ème. Chirayev qui peut marquer. Olten revient à deux longueurs. Dans la troisième période, le Red Ice qui continue de presser sur l'équipe Soleroise est en supériorité numérique à 5 contre 3 à la 50ème. Le tchèque Ivan Rachounek qui peut mettre le poc au fond. C'est 4 pour Red Ice, 1 pour Olten. Quelques minutes après ce quatrième but, c'est Arnaud Montandon qui marque le 5ème pour le Red Ice à la 54ème. Un but suivi quelques secondes plus tard de la réaction Soleroise. A la 54ème, c'est 5 à 2 pour le Red Ice. En fin de match, en supériorité numérique, Olten joue son Vatou, sort son gardien. Jérémy Vick à la 57ème peut sceller le score final et victoire convaincante du Red Ice sur Olten sur le score de 6 à 2. Mike, deuxième match à domicile, deuxième victoire. Victoire convaincante à nouveau face à Olten, un gros calibre de championnat. Ça, c'est des matchs qui font du bien à la tête. Oui, c'est clair. Ça, c'est une des choses qu'on a dit au début de saison. On ne veut pas que c'est facile de venir à l'Arctodour pour jouer. Alors, chaque match ici, il doit savoir que ça va être dur. Aujourd'hui, ils ont su très vite. En termes de jeu, première action, 13 secondes de jeu, 1 à 0 pour le Red Ice. Ça, c'était dans le plan de match, d'aller tout de suite taper fort. Oui, c'est toujours bon de commencer comme ça. Mais le but, c'est juste de travailler, de continuer. Puis, ça va être payé le troisième tir. Quel premier bilan vous tirez sur ces trois premiers matchs ? Getse, Langneau, Olten aujourd'hui. Ce n'est pas si mal, finalement. Le Red Ice, ça a l'air d'être une valeur sûre. Oui, ça va très bien. Chaque match, ça compte cette année. Il n'y a pas de matchs faciles. Alors, c'est même le match à Langneau. On n'a pas mal joué. C'est le premier match à la maison. Alors, c'était dur. Mais nous, chaque match, on arrive. Puis, on commence le début de match. Samedi, Ajoa, prêt à aller chercher cette première victoire à l'extérieur ? Oui, on va commencer jeudi pour penser un peu sur Ajoa. Mais ça va être dur. Chaque match à l'extérieur, c'est toujours dur. Alors, on doit être prêt de jouer au début. Deux matchs à domicile, autant de victoires pour les Reds. On espère que la série va se poursuivre. Rendez-vous au Forum, mardi 23 septembre, dès 20h, pour la venue des Getse Calayons. Rejoignez-nous au Forum. Il y a vraiment du spectacle qui vaut la peine cette année.